bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo va s'intéresser au match de rugby angleterre samoa dans le cadre de la coupe du monde de rugby 2023 en france angleterre samoa ça concerne la poule d pour l'instant l'angleterre qui est bel et bien première de ce groupe normalement il devrait finir premier parce que voilà il faudrait que il ya un scénario rocamboles est de l'autre côté ferait que l'argentine ou le japon qui vont jouer ensemble se battent enfin par exemple argentine bat le japon mettant le point défensif le point de bonus défensif le point de bonus offensif et qui met un score énorme à l'autre en gros cinq points c'est le potentiel max que peuvent prendre l'argentine et le japon donc là ils égalisent à 14 et en plus faudrait qu'ils soient au dessus en différence de points ce qui voudrait dire que l'angleterre frais qui perd déjà face au samoa il faudrait que l'argentine ou le japon une des deux équipes se battent avec un score énorme ce qui paraît peu probable donc l'angleterre est bel et bien en direction de se qualifier première de sa poule d et de potentiellement affronter les fidji en quart de finale parce que voilà l'australie a joué tous ces matchs dans la poule c les fidji vont jouer le portugal normalement ils peuvent gagner donc dans ce cas là ça pourrait être ça pourrait être une bonne option un match nul des fidji tellement que l'australie s'est loupé sur cette coupe du monde un match nul des fidji leur permet tout simplement de d'être qualifié en tant que deuxième de leur groupe donc la angleterre samoa les samoa sont pas encore éliminés on sait jamais s'ils battent l'angleterre ce soir en cas de résultats favorables sur argentine japon ils peuvent encore être qualifiés mais c'est pareil c'est très peu probable faudrait qu'ils marquent le point de bonus défensif offensif au maximum ils peuvent cumuler 11 points faudrait qu'il ya un match nul entre l'argentine et le japon ce qui paraît très peu probable l'angleterre code de 1 07 samoa code de 14 y'a pas une si grosse différence de niveau en ces deux équipes 71 à 0 c'est une victoire de l'angleterre face au chili 34 à 12 victoire de l'angleterre et 27 à 10 victoire de l'angleterre face à l'argentine l'angleterre s'est un peu retrouvé au niveau de son collectif dans cette coupe du monde c'était une équipe qui n'arrivait pas en confiance qui arrivait avec que des contre-performances et là dans cette coupe du monde ils ont réussi à montrer qu'ils arrivent quand même à se ressouder une équipe qui s'était un peu dessoudé qui avait toujours des bonnes individualités mais le collectif avait du mal à s'entendre bon il y avait une défaite face au fiji justement avant cette coupe du monde et une défaite face à l'irlande les samoa eux restent sur deux défaites d'affilée dans cette coupe du monde 28 à 22 face au japon 19 à 10 face au samoa enfin face à l'argentine plutôt et 43 à 10 était la seule victoire face au chili ils s'étaient quand même rassurés face à l'irlande ils s'étaient inclinés seulement 17 à 13 et ils avaient battu les tongas donc voilà les samoa qui sont en mauvaise posture mais en tout cas pour sauver l'honneur de cette coupe du monde aller chercher une victoire face à l'angleterre qui paraît être l'équipe la plus costaud de ce groupe pourrait être une belle option et un beau scénario pour cette petite équipe des samoa quoi qu'il arrive le chili est éliminé et finira dernier de ce groupe ils ont joué tous leurs matchs les samoa peuvent encore remonter dans ce classement de poules je crois que si je dis pas de bêtises les trois premiers de chaque poules sont qualifiés automatiquement pour la prochaine coupe du monde donc c'est toujours intéressant de finir dans les trois premiers vous l'avez compris donc voilà pour cette poule c et cette poule d et là en l'occurrence la poule d pour ce match angleterre samoa n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner et activer la cloche pour suivre l'intégralité de cette coupe du monde de rugby sur la chaîne youtube et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos à bientôt